Reposez. Off ! Reposez. Messages de Mme Yael Bram-Pivet, ministre des Outre-mer. Depuis le commencement de son histoire, notre République doit sa grandeur à des destins hors du commun. À celles et ceux qui, doués d'une telle force d'âme, d'un tel dévouement pour la justice, d'une si grande passion pour la paix, ont su, tout au long de leur vie, lutter avec constance et bravoure pour l'unité de notre nation. Jean Lecq était un homme de cette étoffe. Premier président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, issu de l'accord de Nouméa, dont il était l'un des signataires. Comme il fut signataire des accords de Matignon-Ondino en 1988, il était et restera pour la postérité l'une des figures de notre grand roman national. Le visage de la France, de la Nouvelle-Calédonie, ne serait pas le même sans lui. Homme d'une nation, il était aussi l'homme d'une ville, Nouméa, dont il fut le maire emblématique et à laquelle il fut toute sa vie profondément attaché. Jamais pourtant, ses grandes responsabilités ne l'ont détourné de l'essentiel. Jean Lecq était reconnu comme un homme d'écoute, de dialogue et d'une sincère humilité. On le disait, habité par une attention naturelle aux autres et aux plus modestes en particulier. Un fervent catholique, sa foi alimentait au quotidien son regard bienveillant sur le monde. Il avait fondé son engagement sur des valeurs humaines et de proximité. Son ancrage dans la vallée du Tyr, où il était respecté autant qu'aimé, restera la plus belle expression de cette approche si singulière et précieuse de l'action politique. Les Français, les Calédoniens en particulier, pleurent aujourd'hui un fervent serviteur. Sa mémoire et son héritage nous obligent, en ces temps de réflexion sur l'avenir de nos territoires. Nous saurons en être dignes. Nous saurons en être dignes, en ces temps de réflexion sur l'avenir de nos territoires. Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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